Salut l'internaute, c'est Jamie. Alors je suis très très heureux parce que c'est en fin le déconfinement, on va pouvoir sortir librement, profiter de la vie, se balader, reprendre nos vies et nos luttes sans crainte, c'est... Alors non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous ne croyez tout de même pas que nous avons investi plus de 4 millions d'euros dans 650 drones de surveillance en avril pour les ranger le 11 mai ? LOL. Mais j'ai... Mais on a le droit de circuler librement maintenant, non ? Oui, et en même temps, non. Il vous faut une attestation dûment remplie et accompagnée d'un justificatif de domicile, comme une facture téléphonique, une quittance de loyer ou un avis d'imposition de moins d'un an. Au cas où un de nos valeureux policiers viendrait à vous contrôler, n'importe où et n'importe quand à l'extérieur, pour vérifier que vous êtes bien en zone autorisée à moins de 100 km de votre lieu de résidence déclarée. Je ne l'ai pas au courant. Ah, c'est ballot. Enfin, c'est surtout 135 euros d'amende. Oh, j'allais oublier, vous ne portez pas le masque réglementaire pourtant disponible à la vente chez Carrefour et Leclerc, donc ça vous fera 135 euros de plus. Pour un total de 270 euros, la somme vient d'être débitée de votre compte bancaire après vérification de votre empreinte rétinienne. Merci et bonne journée. Et bien, après deux mois de guerre, c'est pas comme ça qu'on avait imaginé la libération. Et pourtant, en plus du déferlement de violences policières qui donnent lieu à un flux constant, continu quotidien de vidéos d'horribles agressions sur les réseaux sociaux, il se pourrait que cette vidéo, si celle-ci, soit ma dernière. Oui, car à l'heure où j'écrivais cet épisode, c'est-à-dire hier, mercredi 13 mai 2020, se votait, allait se voter la loi Avia à l'Assemblée Nationale. Avia, du nom de la députée La République En Marche, Laetitia Avia, qui porte et propose cette loi depuis un petit moment, qui vient lutter contre la haine sur Internet. À vous, mes chers trolls, haters, tête d'œufs anonymes, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, behold your new god, Mr. Burns. Oui, tu l'as bien reconnu, hein ? Non, pas Mr. Burns, non, non, la députée. Cette même députée qui, souviens-toi, en 2017, avait tout simplement mordu l'épaule d'un conducteur de taxi parce que son terminal carte bancaire était hors service. La police avait dû alors intervenir pour l'obliger, après 45 minutes de négociation, de régler sa course de 12 euros. C'est aussi la même députée En Marche qui, cette semaine sur Mediapart, est attaquée par 5 de ses ex-assistants parlementaires qui, preuve à l'appui, dénoncent la députée comme tyrannique, humiliante, homophobe, raciste et sexiste. Et c'est bel et bien encore cette même députée En Marche, Laetitia Avia, qui porte une loi anti-haine. Aussi crédible que Jérôme Cahuzac luttant contre la fraude fiscale en 2012. Bref, par ailleurs, nulle part n'est mentionné, n'est précisé la définition du terme haine. Si bien que sa loi est parfaitement taillée pour être celle de la police de la pensée. Sans trop entrer dans le détail, détail que tu retrouveras en lien et en source sous la vidéo, l'article 1 de la loi Avia va tout bonnement donner à la police le pouvoir de décider, toute seule, sans enquête ni juge, de qualifier de haineux ou de terroristes un contenu sur internet et d'appliquer la sentence en une heure chrono, c'est-à-dire de faire supprimer, censurer le contenu en question et d'interpeller son ou ses auteurs. Autrement dit, je ne vais pas faire long feu, et avec moi, beaucoup d'autres. Surtout qu'on nous prépare déjà l'esprit, à nous toutes et à tous, à ce monde d'après, là, fort réjouissant, où déjà, les opposants au pouvoir sont déjà qualifiés de trolls haineux, voire carrément de terroristes. Il y a aujourd'hui, avec les réseaux de la France insoumise et autour un certain nombre d'extrémistes violents, des personnes qui cherchent effectivement à déstabiliser la société française et les institutions. On les a vues mettre le feu dans des établissements scolaires. À cette heure, Valérie Pécresse est toujours présidente de la région Île-de-France et court toujours en liberté dans la nature, sans avoir eu à justifier sa calomnie. La loi Avia est inédite de violence. Mais ce n'est pas la première, ce n'est pas la seule. Elle s'ajoute à une liste bien trop longue de mesures liberticides, de législations passées dans le droit commun, comme l'état d'urgence, en 2015, et puis les années suivantes d'ailleurs, qui permettent de donner le pouvoir, encore une fois, à la police sans passer par la justice indépendante pour brider la liberté de citoyens et citoyennes en France. Eh bien cette loi Avia, bref ce cocktail liberticide général en France, vient lourdement s'attaquer à notre liberté d'expression et donc à la structure même politique et sociale de notre pays, à son ADN. J'ai personnellement déjà été agressé par la police en pleine rue alors que j'exerçais mon droit de manifester dans le calme à Lyon en mars 2019. Idem peu après cette même année, mais cette fois alors que je filmais pour mon travail un reportage vidéo à Paris, un coup de matraque à la tête par derrière alors que je menaçais personne. J'ai été envoyé aux urgences, blessé gravement par cette police. J'ai même subi des intimidations, des pressions manifestes. D'autres personnes encore plus nombreuses ont été plus gravement blessées. Certaines ont perdu la vie. Avec cette loi Avia, que va-t-il m'arriver demain ? Que va-t-il nous, à nous tous, nous arriver demain ? Si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, jamais il ne lui fournirait le manche. A l'instar des lois et tentatives d'un gouvernement pour museler ou contrôler la presse, comme on l'a vu samedi soir avec Dominique Pradalier dans l'émission Seuls Ensemble, toujours disponible en replay, il faut tuer dans l'œuf aujourd'hui ce qui menace clairement nos lendemains libres. Ce n'est pas une blague, ni une exagération. On voit là, ensemble, clairement, en temps réel, qu'une situation exceptionnelle, qu'un incident de parcours tel cette crise sanitaire, qui ne sort pas de nulle part, qui résulte d'un système civilisationnel précis, mêlé à la peur qu'elle engendre légitimement, permet de faire un bond de géant dans l'instauration de mesures liberticides qui n'étaient même pas imaginables il y a trois mois de cela. Mais des situations exceptionnelles, des crises, des incidents de parcours, c'est le propre de la vie. Ça arrivera régulièrement, toujours. Il faut donc raisonnablement prévoir, planifier en amont, pour ne pas avoir à naviguer à vue sur le moment et, à la première épreuve venue, s'abandonner au naufrage totalitaire et dictatorial pour une sécurité illusoire. L'instauration de la 5G et de l'idée que le futur sera ultra-connecté, au-delà de l'aspect écocide de la chose, tellement est-elle dépendante de ressources naturelles limitées et donc d'un modèle de croissance économique dépassé, est une menace liberticide réelle. Puisque pour piloter, applications de tracking, drones et robots policiers, ainsi que pour récolter, gérer et exploiter les données collectées par ces appareils toujours plus nombreux, le réseau internet doit pouvoir supporter une quantité toujours plus importante de connexions. Oui, non. Enfin, l'image du chien robot que tu vois ici n'est pas issue d'un célèbre épisode de Black Mirror. Non, hein. Mais est devenue bel et bien la réalité à Singapour. À l'instar des drones malheureusement désormais communs, ce chien robot développé par les USA rôde dans les parcs et la ville en totale autonomie pour faire respecter les dispositions autour du Covid. Ah, eh bien on a tous hâte de connaître ces futures mises à jour. Quoi qu'il en soit, l'instauration de force, on le voit partout, de ces antennes 5G, est d'abord là pour remplir un rôle précis, de faire respecter l'ordre. Un ordre. Celui du capital et de la bourgeoisie qui seule en profite. L'exemple parfait, nous le vivons là actuellement tous. Alors qu'une nouvelle crise sanitaire s'ajoute aux autres, je parle là des dizaines de milliers de morts par an dues à la pollution de l'air en France, mais aussi des milliers de morts chaque année au travail ou dans la rue, ou par malnutrition, chômage, précarité. Eh bien la classe dirigeante juge plus utile et pertinent de gonfler les stocks de LBD et de bombes lacrymogènes, de former ses forces de police à la répression de manifestations, plutôt que de planifier et d'organiser la transition sociale, écologique et démocratique et la souveraineté française en matière médicale, pour ne citer que cet exemple. À cette étape de notre réflexion, on pourrait facilement penser à un complot mondial organisé pour les méchants contre nous les gentils, que ces personnes sont des monstres, ou alors plus rationnellement sont incompétentes, mais il n'en est rien. Tout cela est cohérent et s'explique. C'est une affaire d'idéologie politique et d'intérêt de classe. Tout simplement. Je t'en parle d'ailleurs dans ma dernière vidéo que je t'encourage à voir expressément avant qu'on me la supprime, qui sait. Rien ne se fera, ou plutôt rien ne se fera facilement sans l'approbation du peuple, c'est-à-dire de l'opinion publique. C'est bien pour ça que la mainmise politique sur les médias est primordiale dans nos systèmes démocratiques. C'est par exemple, parce que nous sommes nombreux et nombreux à nous indigner médiatiquement contre l'application StopCovid qui nous trace dans nos smartphones, que celle-ci est repoussée depuis des semaines et des semaines. Mais ils n'abandonneront jamais, bien évidemment, tant qu'ils y trouvent intérêt et, comme on dit, reculer pour mieux sauter. À l'image des Valérie Pécresse et autres Pierre Gattaz qui souhaitent préparer les esprits à cette répression de masse en taxant leurs opposants politiques de terroristes tous les quatre matins, le directeur du comité d'éthique du CNRS a osé dire que refuser l'application StopCovid revient à remettre en question notre système de santé. Et de justifier, en gros, que puisque nous sommes déjà pistés de partout entre notre carte vitale, le fait qu'on ait un smartphone, une collection Internet, Google, Facebook ou même des cartes de fidélité dans les magasins, eh bien qu'un mouchard de plus et étatique n'est pas si grave en soi. D'ailleurs, puisque ces derniers jours, le sujet d'indignation médiatique n'est plus du tout porté sur l'application StopCovid, eh bien celle-ci va être testée la semaine prochaine. Le chantage épouse alors la propagande. Alors qu'Emmanuel Macron a décidé, seul contre tous, et surtout contre tout bon sens, de rouvrir les écoles du pays pour y engouffrer les enfants qui empêchaient leurs parents de retourner au charbon pour sauver le soldat capital, une fiche ministérielle à destination des professeurs fait couler beaucoup d'encre. Elle invite les professeurs à signaler les propos inacceptables des élèves concernant le Covid-19. On a l'impression que toute forme de critique est interdite. On nous demande de ne pas remettre en question la gestion de la crise. Alors les professeurs et leurs représentants syndicaux sont très légitimement scandalisés. Mais jusqu'ici, tout est cohérent dans la volonté affichée du gouvernement à ne laisser personne remettre en question sa bonne gestion de la crise. Chacun pourra apprécier les moments où les gouvernements ont pris cette décision. Mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Contacté par la presse, le ministère de l'éducation tente alors de justifier, de définir ce qu'est propos inacceptables des élèves et dit que ça englobe les propos complotistes et les propos haineux. Quid de la définition de haineux et complotistes dans la législation ? Eh bien, nada, tout comme dans la loi Avia. Loi définitivement adoptée par les députés à l'Assemblée nationale à l'heure où j'écris la fin de cet épisode vidéo. Est-ce bientôt alors la fin de cette chaîne YouTube ? La fin du droit à l'opposition politique ? La fin de notre liberté de penser ? Rien n'est certain, mais ça y ressemble beaucoup. Et évidemment, à mesure que nos libertés et que le terrain légal de lutte se réduit comme peau de chagrin, notre devoir d'action pour la justice doit grandir et finir, je l'espère, par déborder, dépasser du cadre. En tout cas, pour l'heure, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura été utile, agréable, pas sûr. Et avant de te quitter, pour j'espère vite te retrouver ici ou ailleurs, mais dans tous les cas libre, pense bien à laisser une réaction sous la vidéo pour son référencement, un pouce, un commentaire, un partage, un abonnement, tout simplement, mais aussi à bien te laver les dents matin, midi, soir, à détruire soigneusement les antennes 5G près de chez toi, à t'équiper d'une petite fronde pour les drones policiers qui pourraient passer près de ta fenêtre, à t'organiser avec tes voisins collectivement, dans la bienveillance et au quotidien, et à te préparer sérieusement à détruire le capitalisme. Plus que jamais, résistance. Oh, mais c'est vous! Oh, mais c'est vous! Sous-titrage Société Radio-Canada